Je me porte garante pour ce centre. De combien d'argent s'agit-il ? De beaucoup d'argent. Dites-moi simplement le montant pour que mes avocats commencent les procédures. Ce n'est pas la peine, Carlota. Juana, je fais ça pour les enfants. On ne peut pas les laisser se faire jeter dehors cet endroit. C'est leur maison, c'est là où ils ont grandi. Le responsable de ce lieu vient d'être accusé de trafic de drogue. Eh bien, on verra ce qu'en disent les juges. En attendant, mon devoir de citoyenne et de femme est d'empêcher ces enfants de souffrir. La vie les a déjà assez fait souffrir comme ça. Quand ma fille a entendu la nouvelle, elle n'a pas pu rester sans rien faire, bien entendu. Carlota, de la part des enfants, merci beaucoup. Non, Juana, tu n'as pas à me remercier. Je veux juste que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi. Et sachez que Carlota Rivas est avec vous. Et bien, pour tout vous dire, je vous suis très reconnaissant à tous d'être venus. Malgré le fait que ce meeting n'était pas du tout prévu à l'avance. Merci. Si nous vous avons fait venir ici, ce n'est autre que pour vous annoncer officiellement... ...que nos campagnes en tant que candidats à la mairie vont commencer dès à présent. Et ce, malgré les menaces que vous avez reçues, M. Vega ? J'imagine que cela a été beaucoup débattu. Il y a eu de nombreuses discussions à ce sujet, des gens qui disaient que cet incident avait été une grande menace. Je voudrais vous dire aujourd'hui que tout ce qu'aura provoqué cet incident, c'est de me donner encore plus envie d'être candidat. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que finalement, vous avez su répondre à toutes les questions que le candidat Mauricio Vega vous avez posées, M. le maire ? Tout ça, c'est du passé. S'il y a bien quelque chose de positif en politique, c'est précisément que nous sommes en constante évolution. Il nous arrive de pouvoir retirer des choses que l'on a pu dire et qu'on regrette. On parle parfois sous le coup, sous le coup de l'émotion, tout simplement. C'est aussi ça, la politique. Des émotions fortes. Je veux qu'il soit bien clair que ma candidature va vous convaincre. Et malgré les accusations que M. le maire a récemment tenté de porter à mon égard, sachez que des enquêtes sont en cours en ce moment même. Il faut en attendre les résultats. Je suis journaliste et je suis connu pour défendre la vérité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. M. Vega, j'ai reçu d'importantes informations à propos d'un problème qui va plus loin que ce que vous pouvez contrôler. Cela m'a interpellé. Il s'agit d'informations détaillées sur le lien présumé entre la fondation dirigée par votre femme, Carlo Tarivas, et les activités que Gabriel Tovar aurait pratiquées au centre pour les jeunes. Étiez-vous au courant ? C'est beau. C'est un truc, monsieur. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il s'agit de tout le monde, c'est bien sûr que vous pouvez nous avoir pu. Je suis un adulte. C'est un adulte. C'est un adulte. C'est un adulte. Ne fais pas attention à moi Je n'aurais pas dû te poser ces questions C'est pas grave Ça me fait plaisir que tu t'inquiètes pour moi Évidemment que je m'inquiète Tu as vu ce qu'ils t'ont fait Et tu n'as pas vu Le médecin, j'imagine Ne t'inquiète pas Je vais bien Rana est allée avec David Au centre des jeunes Pour aider les enfants On est avec toi, Gabriel C'est bien que tu n'es pas un criminel Tu es sûre, Amamaria ? Tu me crois ? Pourquoi tu crois que je suis là ? Je sais, Gabriel, que tu es innocent Alors, monsieur le candidat Qu'avez-vous à dire ? Saviez-vous que la fondation dirigée par votre femme Carlota Rivas est impliquée dans le trafic de drogue ? Écoutez-moi Nous savons tous que depuis que j'ai décidé d'être candidat On tente de me discréditer par tous les moyens Messieurs, dames En tant que journaliste Vous savez parfaitement qu'on ne peut pas faire d'accusation Sans avoir de véritables preuves Et qui vous a dit que nous n'avions pas de preuves ? J'ai la conscience tranquille Tout ça est un mensonge On cherche à m'attaquer À attaquer ma famille Rien de plus Je vais vous donner un conseil Faites de cette campagne une campagne transparente Faites attention au coup bas Il y a peu de visites autorisées pour les détenus, Anna Maria Et je suppose que vous étiez en train de nous observer, pas vrai ? En comptant les secondes pour venir la chercher le plus vite possible Mais arrête, arrêtez de vous chamailler Gabriel, qu'est-ce qui t'a pris ? Tu as mis un coup de poing à Salvador Et toi ? Regarde-le, son visage est couvert de bleu Je n'ai fait que me protéger Et si ce détenu devient agressif à nouveau, je suis désolé Mais je recommencerai Ce policier est super heureux de m'avoir arrêté Évidemment, comme ça, je suis hors course Il peut t'avoir à lui tout seul Je t'en prie, Gabriel, grandis un peu Tu n'arrêtes pas de me dire d'oublier notre différence d'âge Mais tu te comportes comme un gamin Tu es jaloux, donc tu dis n'importe quoi Gabriel, tu as des problèmes plus importants que ça en ce moment Tu pourrais passer des années en prison Ne t'occupe pas de moi, je suis le cadet de tes soucis Non, Anna Maria Tu te trompes Tu es toujours la plus importante Tu devrais comprendre qui est derrière tout ça Oui, je sais Je ne serais absolument pas surpris si on me disait que Roger Lurivas était à la source de tout ça Et c'est ce qui complique cette situation Son ambition a dépassé de loin son sens de l'humanité Mais pourquoi Mauricio Vega ? Il était au mauvais endroit au mauvais moment Et il a accepté ce qu'il aurait dû refuser Roger Lurius lui a tendu un piège Les affaires qu'il fait avec le maire lui rapportent plus de millions Il ne va pas risquer sa fortune parce que son gendre est en travers de sa route Roger Lurius n'a aucune idée de qui est à la tête du cartel de l'ombre, n'est-ce pas ? Non, car s'il le savait, on ne serait pas là, grand-père Il est temps pour lui de l'apprendre Pour qu'il sache enfin à qui il a affaire Tu penses à lui révéler que c'est toi, grand-père ? Et que tu es vivant ? Pas tout de suite Mais il faut qu'il sache que nous sommes des gens très dangereux S'il croit que nous allons rester les bras croisés à le regarder faire des plans Pour essayer de prendre bien tranquillement le pouvoir Je peux te dire qu'il se trouve Non, laisse ça, Rwana, laisse-moi t'aider Non, 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 vous en avez déjà bien assez fait pour aujourd'hui Rwana, je veux te montrer que je veux vraiment, que je veux vraiment vous aider Je ne fais pas semblant Et de toute façon, tu ne dois pas porter des choses lourdes, tu es enceinte Je trouve ça complètement fou que Mauricio veuille quand même poursuivre son idée Enfin, je devrais dire son caprice d'être candidat C'est n'importe quoi On va devenir la cible préférée de beaucoup de gens, surtout Et si Mauricio devient effectivement maire, qui va prendre la tête du magazine ? Et pourquoi vous parlez de ça ? Ce n'est pas la peine, on a plein de solutions Ce qu'il se passe en ce moment, ça nous démontre juste qu'on fait les choses bien On ne va pas paniquer tout de suite, c'est la pire des choses à faire Je pense juste que certaines décisions ont été prises beaucoup trop hâtivement Qu'est-ce que tu veux dire ? Selon ce que j'ai entendu, celui qui remplacera Mauricio à la tête du magazine a déjà été choisi Et je ne suis pas au courant Peut-être que tu n'as simplement pas... Je tiens quand même à te rappeler que je suis l'actionnaire principal de ce magazine, Carlos J'ai donc le droit et j'ai même le devoir de succéder à Mauricio à la tête de la vérité Si nécessaire, bien sûr Et je pense qu'aujourd'hui, au point où on en est, c'est nécessaire Je comprends Mais à chaque fois que Mauricio s'est absenté, c'est moi qui ai assumé toutes ses responsabilités et qui ai pris sa place Je l'ai déjà fait et je sais très bien comment les choses fonctionnent ici C'est parce qu'il n'y avait personne pour discuter avec Mauricio des décisions qu'il prenait et de leurs conséquences De quoi tu parles ? Ce n'est un secret pour personne que Francisco Roraz n'a jamais assisté à aucune réunion d'actionnaire Mais les choses ont changé Maintenant, Désiré travaille pour la vérité Et elle est capable, tout autant que toi, d'assumer ses responsabilités C'est la vie de la calle Siento tu voz, siento tu luz, paseando dentro de mí Siento tu vida en mi vida, pierdo tus besos con mis heridas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis allée là où les kidnappeurs avaient tenu Mauricio pour prisonnier. Et tu as trouvé quelque chose à part de la terre ? Oui. J'ai vu l'endroit où il a creusé sa propre tombe. Et j'ai pris des photos. Ah, super ! Susanna, il faut que tu choisisses les photos ce soir, qu'on les ait demain avec l'article. Appelle David. Il a pris pas mal de notes, mais il a dû partir plus tôt pour couvrir l'arrestation du fils du maire. D'accord. T'auras tout sur ton bureau demain matin. Merci. Bon, je vais me reposer. Il faut que je te parle de quelque chose, Enriqueta. Oh non, Carlos. C'est important. C'est vrai. Désirée se mêle des affaires du magazine bien plus qu'elle ne devrait le faire. Elle veut remplacer Mauricio. Quoi ? Personne ici n'est ravi de cette nouvelle. Pourquoi tu ne resterais pas ce soir ? Tu pourrais choisir les photos et vérifier les articles de la nouvelle édition. D'accord, Carlos. Je vais rester là. On verra ensuite quelles décisions on prendra à propos de Désirée. Je vais chercher les articles pour la nouvelle édition. Tu es satisfait ? Tu as senti l'odeur de la mort ? Et évidemment, celle qui t'a tué, c'est moi. Tu m'as transporté au paradis. Même si t'es plutôt un petit diable. Je n'aurais jamais pensé faire une chose pareille. Ah bon ? Moi qui croyais que les âmes ne pouvaient rien t'apprendre, je me serais trompé alors. Oh, Manolo, tu as un talent immense pour tout gâcher. Ça n'a rien à voir avec les autres. Encore moins avec un homme aussi simple que toi. C'est juste la nouveauté, l'endroit. J'aurais prouvé exactement la même chose avec n'importe qui d'autre. Je peux ? Petra, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue dire bonjour. Ou alors je ne peux plus dire bonjour à mon homme, peut-être ? Si, bien sûr, tu passes quand tu veux. Il y a un problème ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Dis-moi, Manolo, tu as couché avec quelqu'un, j'ai le droit de savoir qui. Écoute, Petra, laisse-moi tranquille, d'accord ? Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie privée, ça j'en suis sûr. Je ne vais pas laisser tomber si tu ne me le dis pas. Tu veux savoir quoi ? Tu veux savoir quoi ? Si j'ai couché avec une femme, oui. Mais ce ne sont pas tes affaires de savoir avec qui. Et j'ai tout à fait le droit de garder ça pour moi. De toute façon, toi et moi, on n'est pas mariés. Il ne se passe rien entre nous. Je vais prendre un bain. Comme ça, j'arrêterai de sentir. Au revoir. Je me sentais toujours coupable quand j'étais petit. Je me demandais constamment si mon père m'aimait. Et lui, il te disait quoi, au juste ? Qu'il ne t'aimait pas ? Pire que ça. J'étais invisible à ses yeux. Il n'était jamais là aux anniversaires. Au spectacle de l'école. Il n'était jamais là. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent et la politique. Je ne faisais pas partie de ses priorités. Mais c'est bizarre que tu n'aies pas suivi une carrière politique. Les enfants qui se sentent rejetés cherchent toujours l'attention. C'est la prof qui parle. Pour moi, c'était l'inverse. Je voulais m'éloigner de lui. Je suis devenu médecin. Et puis, mon père s'est mis en tête que je devais avoir un cabinet de consultation ou quelque chose dans le genre d'une clinique luxueuse. Et tu penses que tu as pris la meilleure décision ? Oui, Anna Maria. Je vis entouré de toutes ces personnes merveilleuses. Et je sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Et où est ce bonheur ? Au centre pour les jeunes où tu aides les enfants ? Oui. Il y a ça et... Il y a ce que j'ai ici. Juste devant mes yeux. Anna Maria. Je suis heureux avec toi. C'est bien comme ça qu'il faut faire. Je savais balayer avant, mais je manque d'entraînement. Oui, oui, c'est bien. Madame Carlotta, j'ai envie d'aller faire pipi. Oh, désolée. Fais attention à ses vêtements. Ne t'inquiète pas, c'est une petite fille. Oui, oui, mais ça doit être très cher et elle a tout sali. Il y a des choses plus importantes. Viens, ma chérie, on va aller aux toilettes. Allez. J'avais jugé Carlotta beaucoup trop vite, je crois. Elle n'est pas aussi snob qu'elle n'y paraît et elle aime les enfants. Oui, moi aussi, j'ai été surpris. Je croyais que vous aviez déjà votre scoop. Vous cherchez quoi ? Une bonne journaliste doit chercher autant les bonnes nouvelles que les mauvaises. Madame Rivas. Oui. Excusez-moi. Est-il vrai que vous aidez le centre pour les jeunes ? Oui, c'est vrai. Alors j'en déduis que les rumeurs selon lesquelles votre fondation est une couverture sont aussi vraies. Je me trompe ? Cela vous sert à alimenter le trafic de drogue entre les enfants du centre et les adolescents ? Je vais vous demander de laisser ma femme tranquille. Ma femme et sa fondation ont toujours servi à aider les personnes dans le besoin. C'est totalement désintéressé. Ou cela fait partie de votre campagne électorale. Je vous rappelle que cette fondation existait bien avant le lancement de ma campagne pour la mairie. Mon mari et moi avons toujours voulu aider. Lui avec son magazine et moi avec la fondation. Nous sommes une équipe et nous travaillons pour le bien de ce pays. Oui, mais ce centre était bien aux mains d'un dealer de drogue, n'est-ce pas ? En tant que journaliste, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous oubliez la présomption d'innocence. D'ailleurs, la police est encore en train de mener son enquête. Et si ma femme a décidé d'aider Gabriel, c'est parce qu'elle a vu comme il aidait la communauté. Et je ne fais pas qu'aider Gabriel, des gens viennent tous les jours à la fondation en me demandant de l'aide. On dirait un couple présidentiel, comme Bill et Hillary Clinton, ou Michelle et Barack Obama, non ? Oui, c'est formidable quand la personne que tu aimes te défend comme ça. J'apporte tout mon soutien à ma femme. Et naturellement, j'espère que tout ça sera diffusé. Je soutiendrai toujours ma femme, toujours. Et je suis très fier d'elle. Je ne vois toujours pas comment on peut faire payer Rogelio pour tout ce qu'il nous a fait. Le faire payer, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Rogelio doit apprendre à nous respecter. C'est important, et c'est ce qu'on va lui faire comprendre. À quoi tu penses, grand-père ? La marque du cartel de l'ombre. On va le marquer. Il ne pourra plus l'oublier. Rogelio va cesser d'être un problème et se transformera en chien qui aboie pour que son maître lui donne à manger. Voilà ce qu'on va faire. Mais voyons, c'est Rogelio Rivas ! Oui, en personne. Celui qui voulait tuer son chambre. Celui qui ne veut plus de toi dans sa vie, n'oublie pas ça. Et quand l'ombre marque quelqu'un, il comprend qu'il ne faut plus se moquer de nous. Bon, eh bien, je vais y aller maintenant. Je te promets que je ne les lâcherai pas avant que tu sois dehors. Ça te dérange que je t'embrasse ? Non, c'est juste que... Eh bien, c'était un peu... un peu trop. Je ne savais pas que c'était une visite conjugale. J'aimerais bien. Ça fait un beau moment que je rêve de te faire l'amour, tu sais. Oh, Gabriel. Pas ici, bien sûr. Mais je te promets que quand je sortirai d'ici, je t'emmènerai quelque part. Et tu n'oublieras jamais. Je te traiterai comme une reine. C'est ce que tu es. Et c'est ce que tu mérites, Anna Maria. La visite est terminée. Ah ! Mon mari et moi agissons d'une seule force. Nous nous soutenons toujours, quoi qu'il arrive. En tant que couple, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour faire de cette ville une ville meilleure. Ça va ? Oui. Oui, oui, je comprends beaucoup de choses. Mauricio a raison. J'avais simplement peur. Ce ne sont pas de vrais sentiments. Tout ce que je vous demande, en tant que collègue, c'est de ne pas faire du journalisme de spectacle. Parce que parler sans savoir, ça peut faire beaucoup de mal aux gens. Il faut qu'on cherche des scoops, c'est tout. Ce que vous devez faire, en tant que journaliste, c'est trouver la vérité, surtout pour le cas de Gabriel. De notre côté, au magazine La Vérité, nous menons et nous mènerons l'enquête tant que ce sera nécessaire. C'est pas vrai, David ? Oui, bien sûr. Rwana et moi, ainsi que tout le monde au magazine. On va démêler le vrai du faux. J'ai décidé de rester tard ce soir pour faire la sélection du contenu de la prochaine édition du magazine. Oh, c'est vrai, ça me fait plaisir qu'au moins quelqu'un ait décidé de rester travailler un peu plus, malgré les circonstances. Rien ne va changer ici. Désirée, je veux bien que tu viennes avec Alfredo, pour vérifier toute notre comptabilité et les études du marché qui ont été faites, car nous devons tout présenter demain à des nouveaux clients qui veulent utiliser de l'espace publicitaire chez nous. Comment ? Non, ne t'inquiète pas. Enrique et ta, je peux très bien voir ça tout seul. Ah bon ? Je croyais que tu voulais t'impliquer dans le magazine. Bon, alors je te souhaite une bonne soirée. Enrique et ta, je suis inquiet pour toi. Je ne comprends pas. Je t'ai dit que tout allait bien. Tu es sûre que rien d'autre ne s'est passé là-bas ? Tu es toute sale et pleine de terre. Carlos, je ne peux pas tout contrôler. Il y avait de la terre mouillée, donc j'ai trébuché, je me suis salie, c'est tout, rien de plus. Ne t'inquiète pas. Et comme je ne pouvais pas rentrer chez moi, vu que j'avais des choses à faire ici, ben désolé, mais tu vas devoir t'habituer à me voir habillée comme ça pour aujourd'hui. Si tu veux, quand tu rentreras chez toi, je veux bien t'aider à nettoyer cette terre avec plaisir. T'en penses quoi ? Tu ne sais pas. C'est parti. 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 Merci, Trésor. Non, je parlais de Rwana et du guerrier. Quand ils sont tous les deux, plein de bonnes choses se passent. Carlotta, vous devriez ramener Mauricio à la maison pour qu'il se repose. Oh, mais vous alliez servir le dîner, non ? Je voulais vous aider. Ne vous inquiétez pas, David et moi, je ne vous inquiétez pas, David et moi, on reste au centre. D'accord. Tout à fait. Tu veux dire, j'ai couché avec ce mécanicien dans la fosse où ils avaient prévu d'enterrer Mauricio. Et tu sais quoi ? C'était génial. C'était génial. C'était génial. C'était génial. Bon, on reprend le travail ? Le magazine sera entre nos mains. Tu auras enfin l'occasion de voir comment tout se passe de l'intérieur et de contrôler le futur proche. Ce sera très simple, on contrôlera tout. Ça a l'air très sympa, mais très fatigant. Tu veux qu'on aille manger un petit bout ? Oui, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Et pourquoi pas d'abord me donner un baiser ? Je ne sais pas, il paraît que ça détend de s'embrasser. Je vous dérange ? Rogelio, tu ne déranges jamais. Je suis contente de te voir. Je suis contente de te voir aussi. Très content même. Je passais par là pour t'inviter à déjeuner. Tu n'as rien prévu. Ce n'est pas la fin, Rwana. On va survivre. Je te jure qu'on va survivre. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'était juste comme ça, je ne sais pas. J'ai vraiment peur qu'il te tue et du coup, je ne sais pas. J'ai voulu... Rwana ? Il faudrait plus d'assiettes. Rwana ? Tu penses à Mauricio ? Je n'en peux plus, David. Pourquoi je l'ai embrassée ? Pourquoi ? Rwana, arrête de te torturer. C'était juste une impulsion. Non, non, David. Je suis enceinte. Il faut vraiment que j'arrête de croire aux princes charmants et à la princesse qui sont heureux jusqu'à la fin des temps. Rwana, tu sais quoi ? On devrait finir de mettre la table. C'est ça. Je dois penser simplement à mettre la table et Mauricio sortira de ma tête. Je suis qui, moi ? Rwana, réveille-toi. Arrête de rêver. Ne sois pas aussi dur avec toi-même, Rwana. Calme-toi, s'il te plaît. Je n'ai aucun droit. J'ai un bébé qui grandit dans mon ventre et je ne vais même pas l'élever. Je ne suis pas une princesse. Je n'aurai jamais de château. Je n'en ai même jamais vu. De toute façon, ça fait beaucoup trop de ménage. Allez, on va finir de mettre la table. Demain, tout ira mieux. Non, reste ici et détends-toi. Je vais aller mettre la table. Pendant ce temps-là, tu te calmes. Non, non, non. Je dois m'occuper l'esprit. Arrêtez de penser. Tu sais quoi ? Tu m'as beaucoup étonné aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que tu serais comme ça au centre des jeunes. Tu t'es très bien occupé des enfants. Mais c'est que j'ai pris exemple sur ton sens de la solidarité et ta sensibilité. Maintenant, on doit se focaliser sur l'enquête pour prouver que Gabriel est innocent. J'espère juste que Gabriel est bien innocent. Parce que tu sais, chérie, on ne sait jamais... On ne sait jamais qui sont les vrais acteurs dans le monde de la drogue. Pourquoi tu parles comme si... comme si tu connaissais bien le monde de la drogue ? Moi ? Non, mon chéri, comment je le connaîtrais ? Je n'ai même jamais eu un seul ami qui se droguait. Je dis ça parce que j'ai vu ça dans le film. Tu es assez parano pour avoir des doutes sur ta propre femme ? Allez, les enfants, vous connaissez les règles. Quand vous avez mangé, vous partez. Allez. Au revoir. À demain, les enfants. À demain. Soyez sages, d'accord ? Oui. Bonjour, les enfants. Bonjour. Salut, toi. Soyez sages. Bonjour. Bonjour. Rwana, je peux t'aider ? Eh bien, ces personnes attendent leurs médicaments. Ils sont là-bas avec une liste qui dit ce qu'ils doivent prendre. D'accord, très bien. Comment allez-vous ? Vous avez vu Gabriel ? Oui, je l'ai vu. Il est vraiment très stressé. Mais il sait bien qu'il est innocent. Oui, évidemment. Ce jeune homme est quelqu'un de très bien. Oui, ce sont les pires. Ceux qui font semblant d'être des saints mais qui sont finalement des démons déguisés. Je ne savais pas que le trafic de drogue t'intéressait autant. Ça ne m'intéresse pas, Mauricio. Je t'ai dit que c'est juste que... ce que j'ai vu dans les films. Ah bon ? Et quels films, au juste ? Des films ? Je ne me souviens plus des titres. Je ne sais plus. Si on oubliait un peu ce sujet, plutôt. Tu veux bien ? On est enfin à la maison. On devrait plutôt penser... à Fetisa. Bien sûr, tu as raison. Mais... Mon chéri, on n'a même pas eu le temps de nous embrasser, de nous aimer, de nous serrer fort, de célébrer le fait que tu t'en sois sorti. Tu as bien raison. Et même si j'ai écrit beaucoup d'articles dangereux dans ma carrière, jamais je n'avais été aussi... aussi proche de la mort. Alors je te propose qu'on célèbre la vie tout de suite. Désolée. Alors ça, c'est très attentionné de ta part. Tu viens me proposer de manger avec toi ? Tu sais, une femme comme toi doit recevoir de petites attentions tous les jours. Je ne voudrais pas que... que tu sois déçue. C'est gentil. Mais oups, j'oubliais, je ne peux pas. J'étais en train d'aider Alfredo dans la comptabilité et les finances du magazine. Mais tu vas te passer de moi, tu veux bien ? Oui, oui, tu peux y aller. D'ailleurs, c'est bon, on a terminé. Du coup, je pensais que... que je pourrais venir avec vous. Venir avec nous ? Ça vous pose problème ? Ce serait bien de poser la question avant, Alfredo. Parce que je pense que... Désiré préférerait sans doute qu'on aille manger... tous les deux. Pas vrai, Désiré ? Il avait l'air tellement sympa pourtant, ce Gabriel. Il devait protéger les enfants de la drogue à la base. Et il leur en a donné. Vous savez très bien qui sont les vrais dealers de drogue dans le quartier. Rwana, ma chérie. Non, je commence à en avoir marre. C'est à cause de vous, et seulement de vous, qu'ils prennent de la drogue. Vous devriez partir, d'accord ? Oh là là, regardez-moi ce beau mec. Il nous menace, c'est tout. Voyons voir, combien d'entre vous il faudra pour me sortir ? Je suis sûre et certaine que c'est vous qui avez introduit la drogue dans ce centre. De quoi tu parles ? Oh ! Arrête, Rwana, s'il te plaît. Ce n'est vraiment pas notre genre. Je... Reste là, Rwana, calme-toi. Rwana, s'il te plaît, arrête. Rwana, tu devrais écouter ta maman. C'est pour ton bien, d'accord ? C'était vous, pas vrai ? Pas vrai, Rwana, Rwana, s'il te plaît, calme-toi. Je t'écoute, désirée. On dirait que mon père t'a mis dans une situation plutôt embarrassante. Arrête, s'il te plaît, Alfredo. Je crois que je suis d'accord avec ton père pour cette fois. Une invitation comme celle-ci ne mérite pas qu'on invite quelqu'un d'autre. C'est tout vu, alors. Prends tes affaires. Je te promets qu'on a mangé merveilleusement bien. On ne bouge plus, mec. Ne me touche pas. Je ne crois plus à tes histoires. Tu vas me faire quoi ? Rwana, chérie, pense à ton bébé. Oui, c'est pour ça que je veux qu'il parte, je pense à mon enfant. Et à tous les enfants du quartier, il faut qu'il parte. Je suis complètement perdu, je ne comprends rien. On vient pour recevoir de l'aide, et c'est comme ça qu'on est reçus. C'est un manque d'éducation, si vous me demandez. C'est ça qu'il t'a appris, Gabriel ? Hein ? En fait, nous, on voudrait venir ici et apprendre des choses aux enfants qui en valent vraiment la peine. Ouais, comme se faire de l'argent très facilement, par exemple. Et sans travailler à l'école, parce que ça ne sert à rien. Mais vous le savez déjà, quand vous voudrez apprendre, appelez-moi. Ce sera avec plaisir. Ils vont arrêter quand ? Ils vont arrêter quand de se moquer de nous ? Viens par là. J'en ai marre. Non, j'en ai marre, c'est trop injuste. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas toujours tendre l'autre joue. Il faut qu'ils partent de ce quartier et de ces écoles. Rwana, Rwana, je suis d'accord. Je sais que tu veux aider. Mais ces gens sont très dangereux. Et puis, on devrait peut-être dormir ici cette nuit. Mais ils pourraient nous attendre dehors. Non, 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 je vais vous raccompagner. Non, je n'ai pas peur. Et en plus, ils sont la clé pour pouvoir aider Gabriel. Il faut qu'on les fasse parler pour savoir ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas juste que les coupables soient libres et que les innocents paient pour eux. J'ai bien silencieux, mon chéri. Oh non, j'étais juste en train de penser que... C'est fou comme la vie peut changer en une seconde. Tu parles de ce qui s'est passé avec Rwana ? De quoi tu parles ? Je parle du kidnapping. Vous étiez tous les deux dans ce trou où ils étaient sur le point de vous assassiner. Je me suis juste imaginé que c'était pour ça que tu disais que la vie peut changer en une seconde. Oui, oui, c'est ça dont je parlais. J'aimerais que nous portions un toast. Santé. C'est bien la moindre des choses. Après avoir fait taire cet insolent de Mauricio. Je suis d'accord. Tu seras aussi d'accord avec autre chose. Quoi donc ? Eh bien, que tu joues tes cartes horriblement mal si tu veux réussir à coucher avec Alfredo. Moi ? Je suis désolée, mais tu te trompes complètement, Rogelio. Non, je ne me trompe pas. Avec les années et l'expérience qui va avec, j'ai appris à bien analyser ce qui se passe autour de moi. Je sais que j'ai raison. Et je peux t'assurer que tu as tort. Je suis désolée. Alfredo, qu'est-ce que tu fais ? Je t'amène à la voiture. Tu ne vas pas dormir ici ce soir ? Non, non, je ne peux pas dormir ailleurs qu'ici, Alfredo. Qu'est-ce que Carlota et Mauricio penseraient de moi ? Ils s'en fichent complètement. Et en plus, ils sont en train de dormir. Mauricio est le meilleur ami de mon mari et je ne peux pas... Francisco, Francisco, tu as abandonné. Mais on est toujours mariés. De toute façon, Alfredo, j'ai beaucoup trop bu. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne suis pas comme ça. Mais je dois bien avouer que... C'est embrasse vraiment bien. Alors, comme ça, j'aurais tort. C'est ce que tu penses. Je suis désolée, mais je ne peux être qu'avec un seul dérivasse. Et je veux le meilleur, pas une pâle copie. C'est toi que je veux. Alors, du coup, tu vas aimer la petite surprise que je t'ai préparée. C'est quoi ? C'est la clé d'une chambre dans laquelle nous allons dormir ce soir après le dîner. Room service, messieurs, dames ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? C'est n'importe quoi ! Vous ne savez pas frapper ? Non, non ! Ne nous tuez pas ! On ne bouge pas ! S'il vous plaît ! Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi qui vous êtes ! On a un petit cadeau de la part du cartel de l'homme.